Les messines américains, on vous l'a dit, vont donc revenir très bientôt en Ukraine et ça pourrait permettre aux Ukrainiens de cibler à nouveau leur objectif prioritaire. Le pont de Kerch qui relie, vous le savez, la Crimée à la Russie, un site qui est ultra surveillé mais où Margot Haddad a pu se rendre en exclusivité. Elle a constaté l'extrême nervosité. Codé Russe, reportage. C'est l'une des cibles privilégiées des Ukrainiens. Le pont de Kerch qui relie le territoire russe à la péninsule de Crimée est totalement bloqué. Tous les voyageurs sont à l'arrêt mais aucun d'entre eux n'ose parler des failles de sécurité. C'est inquiétant pour tout le monde mais on ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes tous en train d'attendre. Les Ukrainiens disent n'importe quoi. Je n'ai pas peur. Nous apprenons par les médias ukrainiens que deux missiles viennent d'être interceptés au-dessus de la structure. Après deux heures d'attente à l'entrée du pont, nous cherchons à récolter des informations sur la radio russe locale mais rien ne filtre. Le seul moyen de s'informer restent les chaînes cryptées du réseau télégrasse. Quelques minutes plus tard, la circulation reprend doucement mais les douaniers demandent à fouiller notre voiture et à vérifier nos passeports. Tout doit être inspecté avant de nous laisser entrer sur la péninsule ultra sécurisée et personne ne peut rentrer sans ce précieux sésame qui nous permet d'accéder au pont de Kerch. La nervosité des autorités est pourtant palpable. Ce joyau de Vladimir Poutine a été détruit en 2022 par un camion d'explosifs. Mais pour faire en sorte que cet échec passe inaperçu auprès de l'opinion publique russe, il a été reconstruit à la vitesse de l'éclair par le chef de la Crimée. Le pont de Kerch, c'est ce qui nous sauve la vie, c'est essentiel, c'est tout ce que je peux dire. Le pont de Kerch est parfaitement situé entre les deux mers cruciales de ce conflit et permet de ravitailler le front de manière continue. En roulant en direction de la péninsule, nous pouvons voir très clairement l'intérêt stratégique de ce territoire. A l'est, nous apercevons la mer d'Azov et à l'ouest, c'est la mer Noire, autre cible ukrainienne. C'est d'ailleurs ici, dans les eaux de la mer Noire, que nous retrouvons Alexander, pêcheur de poissons en Crimée. Depuis le début de la guerre, son quotidien n'est plus le même. Les drones marins ukrainiens sont partout et chacune de ces missions peut s'avérer mortelle. On observe dans la mer pour les éviter, quand on en voit un, on prévient tout de suite les guerres frontières, mais parfois c'est impossible de les éliminer parce qu'ils sont blindés. Faute de pouvoir exercer son métier à plein temps, il a décidé de mettre ses compétences au service de la Russie. Après chaque retour sur la terre ferme, il échange sa combinaison de plongée contre un uniforme russe. Je fais ça parce que c'est ma patrie, c'est ma famille. Si je ne les protège pas bénévolement, qui va le faire ? Comme les ukrainiens le font avec leur réseau d'espions bénévoles, l'armée russe s'appuie elle aussi sur un réseau bénévole d'informateurs patriotes, comme Alexander. Et voilà donc pour ce reportage signé Margot Haddad. On a besoin de votre analyse générale. Est-ce que les missiles américains, le retour des Atacoms et des Heimars, qui vont donc en envoyer, changent la donne pour ce qui concerne le pont de Kersh ou pas ? Mesurer, réfléchit le général. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que les ukrainiens disposent de missiles longues portées, donc Atacoms ou Atacoms. Et à ma connaissance, ils ne les ont pas employés contre le pont de Kersh. Ce qui a été employé systématiquement, il y a eu deux types d'attaques. Soit la première fois, c'était une frappe, ça a été redit dans le reportage, c'était un camion explosif qui a été infiltré sur un wagon de véhicules et qui a explosé, qui a fait notamment sauter toute la voie ferrée qui passe au-dessus. Et les autres fois, c'était des drones navals qui sont construits en Ukraine. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans l'emploi des missiles Storm Shadow, dont les Anglais viennent d'ailleurs d'en redonner, ou Scalp, donnés par les Français, qui ont quand même eu une portée de 700 kilomètres, ils n'ont jamais été employés contre le pont de Kersh. Ils ont été employés contre des cibles militaires sur le territoire de la Crimée, parce que la Crimée est considérée, à juste titre, dans les frontières de l'Ukraine. Mais ils n'ont jamais été employés contre les objectifs qui sont en dehors, et notamment cet objectif symbolique qu'est le pont, qui est stricto sensu, n'est pas en Crimée en fait. Et il n'existait pas du temps où la Crimée était encore ukrainienne. Voilà, elle n'était pas occupée par les Russes. Donc je ne pense sincèrement pas que les attaques MS, ou les attaques Homs, seront utilisées contre ce pont, mais qu'il continuera à y avoir des frappes par drone navale. D'ailleurs, ça a été bien dit par le reportage, on voit bien que les pêcheurs, les voies qui pullulent, ils chassent en meute. Le pont de Kersh prioritaire ? Le pont de Kersh symbolique. Vu l'énergie et la publicité que Vladimir Poutine a fait autour, vu l'importance qu'il a donnée, il en a lui-même fait une cible. Donc symboliquement, c'est le pont de Poutine. Ce n'est pas compliqué, c'est le symbole de l'annexion de la Crimée. Donc je pense que du fait de ce symbolisme, il requiert une valeur importante. Je ne sais pas si c'est le but. Effectivement, je ne pense pas que les Ukrainiens vont s'amuser à tirer avec des missiles occidentaux dessus, parce que là, ça pourrait compliquer les choses. Mais avec leur drone, c'est une forme de harcèlement quotidien de ce symbole-là. Et à chaque fois, je suppose que c'est comme... Vous savez, les poupées vaudou en plante des aiguilles ? Ça va faire cet effet-là à Vladimir Poutine. À chaque fois qu'on attaque ce pont, c'est vraiment un effet poupée vaudou sur lui. Et je trouve ça important. Et je pense qu'à chaque fois, c'est le genre de symbole qui est aussi important pour les Ukrainiens, pour se dire... Voilà, je pense que l'effet vaudou est super... Il y a l'égard. Il y a l'égard. Et qui font que c'est vraiment une arme idéale. Ça a été rappelé à de maintes reprises pour percuter ce genre d'ouvrage. Après, c'est vrai que ça aurait une valeur symbolique, mais pas que. Militaire aussi, puisqu'il faut rappeler, et c'était dit très bien dans le reportage de Margot Haddad, c'est une voie routière, c'est aussi une voie ferroviaire. Et c'est une voie d'acheminement très importante de ressources humaines et matérielles en direction de cette péninsule annexée, qui est une véritable rampe de lancement d'aéroneves, d'opérations et d'armes, qui se retrouvent juste après sur le front. Et on rappelle que des torus, s'il n'y en a pas, ce sont ces fameux missiles allemands que la Scholz ne peut pas livrer. Allez, direction les Etats-Unis maintenant, comme tous les mardis, Super Tuesday, avec Nicole Bacharant. Nicole qui nous raconte ce qui se passe chaque semaine, bonsoir à vous. Et depuis le début de la semaine, l'événement, c'est évidemment le procès au pénal de Donald Trump. Il comparaît pour l'affaire Stormy Daniels, vous savez, l'actrice porno, et il n'est pas vraiment content d'être là. Mais ils prennent ce paiement et l'appellent frais de justice. Et vous l'avez entendu aujourd'hui, pour la première fois, c'est pour cela que j'ai été inculpé. C'est ce qui m'a éloigné de la campagne électorale, parce que je devrais être en Géorgie maintenant. Je devrais être en Floride. Je devrais être à beaucoup d'endroits différents en ce moment pour faire campagne. Et je suis assis ici, et cela va durer longtemps. C'est très injuste. Bonsoir, Nicole Bacharant. Bonsoir. Ce qu'il met hors de lui, c'est d'être hors campagne, c'est être obligé d'assister à tout. C'est la perte d'argent ? C'est la perte de temps ? C'est la perte totale de contrôle. Je dis Donald Trump, il a 77 ans, et je pense qu'on peut dire que ça fait 60 ans qu'il contrôle tout. autour de lui. Et là, il est au 15e étage, au tribunal de New York, dans une petite salle d'audience moche, vétuste, il fait froid, et il doit rester là, assis, entre 5 et 7 heures par jour. Il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de téléphoner, d'envoyer des tweets, ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas lire le journal, il ne peut pas avoir ses assistants, qui toute la journée lui fournissent des articles, qu'il est imprimés en gros, parce qu'il ne veut pas sortir ses lunettes, et qu'ils sont flatteurs pour lui. Et c'est quelque chose d'hallucinant, en fait. Il est quand même prisonnier, 4 jours par semaine, même s'il rentre dormir chez lui. Et c'est comme un... Je ne sais pas, je pense que c'est un choc. Les gens autour de lui parlent vraiment d'un état de sidération. Il ne s'est jamais trouvé dans quelque chose comme ça. Et quand il sort le soir, mais là, franchement, il projette tout ce qu'il ne veut pas projeter. Il a l'air perdu, épuisé, vieux, pardon de le dire. Et je me demande ce que ça va faire sur la durée. Parce que là, la première semaine de procès, ça a consisté en la sélection des témoins, non pardon, des jurés. Donc 12 jurés, 12 suppléants. Donc on en a auditionné beaucoup plus. Il y a des gens qui ont dit qu'ils aimaient bien Donald Trump, mais il y a énormément de gens qui ont dit qu'ils trouvaient que c'était un psychopathe, un dingue, etc. Et il doit rester là et l'écouter. Et cette semaine, alors hier et aujourd'hui, on est rentré dans le dur avec exposer des arguments de l'accusation, de la défense, audition du premier témoin. Et on ne peut pas dire que ça soit très encourageant pour lui, en tout cas, pour l'avenir du procès.